Il vous souviendra qu'en ces derniers temps, la publication des œuvres est entrée dans les mœurs des intellectuels tchadiens. Parfois, il ne se passe pas deux mois qu'un écrivain en herbe ou un ex-membre du gouvernement, voire encore plus un enseignant-chercheur, présente son œuvre au public. Cependant, certaines de ses œuvres littéraires, éditées ou imprimées hors du Tchad, sont difficilement accessibles aux tchadiens. Pourtant, il existe bien des maisons d'édition et des imprimeries qui produisent des œuvres de qualité et en quantité avec peu de moyens, n'est-ce pas, qu'à Novatéophile ? À mesure que le taux d'alphabétisation progresse, le nombre de lecteurs s'accroît, la production du livre s'accompagne d'une augmentation des tirages d'impression et d'une variété de produits offerts à la consommation du lecteur. Ainsi, la qualité compte. Ça me fait plaisir. J'ai eu à imprimer quelques livres de jeunes tchadiens et ça me fait plaisir. Regardez, par exemple, là, il y a des livres que moi j'ai imprimés, le code du travail, le droit des textes, avec le concours de l'ambassade des États-Unis. Regardez la qualité d'abord de l'image. Comment il est cette image-là ? Si, autrefois, les écrivains tchadiens de renommée, à l'exemple de Joseph Brahim Seyid, Moundoué Nendouba et autres Antoine Bangui, avaient fait éditer leur œuvre à l'étranger, plus particulièrement en France, c'était à défaut des maisons d'édition et des imprimeries dignes de ce nom. Avec cet arsenal que l'on voit aujourd'hui, un auteur peut faire éditer facilement son œuvre au pays de Toumaï. Ceux qui ont des brochures à imprimer, ceux qui ont des livres à imprimer, je le conseille de venir d'abord voir les imprimeries locales. Je défie toute personne qui me dira, en imprimant à l'extérieur, ça nous revient moins cher. Ce n'est pas vrai. Un livre, ça pèse. Rien que les transports même, ça vaut quelque chose. Tout en calculant ça, nous sommes loin de tous les ports. Étant loin de tous les ports, il y a des frais qui s'ajustent. Donc, ça revient plus cher. À cela, il faut ajouter des taxes. En dépit du nombre des œuvres littéraires que produisent les Tchadiens ces derniers temps, ce domaine reste encore très peu exploité. Surtout lorsque l'on sait que le livre permet de promouvoir la culture d'un peuple, éduque et forme, développe notre imagination. Le livre est une aide précieuse pour apprendre à s'exprimer et à penser. Comme disait Nelson Mandela, une nation qui lit, s'instruit, s'éduque, est une nation qui gagne. Ce qui sous-entend que le développement socio-économique et culturel du Tchad ne peut se faire sans tenir compte du livre. Et puis, en culture, du sang nouveau fait son apparition dans les rangs des artistes rappeurs tchadiens. Il s'agit de l'artiste Voxuma Jonathan Alias, Chris John. À travers une conférence de presse animée hier à la Maison de la Culture Baba Moustapha, le jeune rappeur lance son album de 15 titres sur le marché de la capitale intitulé de l'album. C'est Never Run Away, bien entendu. C'est ce que nous dit Dionody Nestor qui a pris part à cette conférence de presse. Impressionné par les élites du rap au Tchad, en la personne de Ken, Sultan, Dyson, Mondoué et bien d'autres artistes, l'artiste Chris John ne pouvait qu'emboîter les pas de ceci. Benjamin, d'une famille de six enfants, Chris John est l'un des étoiles montantes de la musique urbaine du pays de Toumai. À travers le rap, il compte apporter sa pierre de contribution à l'évolution de la culture tchadienne. Never Run Away, qui signifie « Ne jamais s'enfuir », c'est le nouveau titre de l'oeuvre artistique du jeune rappeur. Composé de 15 titres, ce nouvel album est le fruit de quatre ans de dur labeur à laisser entendre son producteur, Paulin Preston. Cette rencontre avec les journalistes a permis à l'artiste Chris John d'étaler son agenda. J'ai commencé en 2012 et c'est en 2017 que je lance un album. Oui. Et pourquoi choisir la musique ? J'ai commencé avec la danse, bien sûr, et la musique c'est mon quotidien. Et chaque jour que je fais, j'essaye d'apprendre, de découvrir des choses nouvelles. Et là, je me suis donné à fond et voilà le travail d'Ebay. Titulaire d'une licence en administration et logistique, Chris John, qui tient beaucoup plus à sa carrière musicien, compte faire une tournée avec son staff sur le continent africain. Car, selon lui, son rêve est aussi de se faire une renommée internationale. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Les adieu.